Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W. MrEmma.com Art Tendance Piper Bonjour et bienvenue dans Arche Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Émir Kyr, ancien secrétaire d'État à l'urbanisme à la région de Bruxelles-Capital. Bonjour Émir, tu vas bien ? Très bien, merci. Alors, effectivement, lors des dernières élections communales d'octobre 2012, tu es passé de secrétaire d'État à Bourgmestre à Saint-Jos. Une législature qui n'a pas été terminée en tant que secrétaire d'État. Qu'est-ce que tu en retiens ? Tout d'abord, une expérience fabuleuse. C'était la deuxième fois, évidemment, que j'ai exercé des fonctions ministérielles. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, j'avais le patrimoine, donc protéger, restaurer et faire connaître notre patrimoine. Et puis, j'ai eu l'urbanisme. L'urbanisme, c'est évidemment à la fois relever les défis qui se présentaient à la capitale et construire le patrimoine de demain. Donc, c'est un défi exaltant. Je pense qu'on a, pour cette deux tiers de législature, puisque je suis resté quasi deux tiers, je pense qu'on a bien avancé dans plusieurs domaines et on a de très belles réalisations. Je citerai quatre domaines particuliers. D'abord, la simplification administrative avec les permis en ligne. Je pense aussi en deux, tout ce qui est les enjeux urbanistiques, la sensibilisation de nos concitoyens, des commerçants, des entreprises aux enjeux urbanistiques. Le troisième, c'est évidemment la question de la qualité architecturale. Oser l'architecture contemporaine. Et le quatrième, c'est de répondre vraiment aux défis démographiques, avec notamment cette priorité que nous avons donnée aux crèches et aux écoles. Et puis, il y a une chose que tu as mis en place qui est en course à la Maison de l'Urbanisme. Également. Et ça, c'est dans le domaine sensibilisation. Mais tout d'abord, vraiment, je voudrais m'arrêter sur les permis en ligne. On a mis fin à une certaine forme d'opacité, à l'absence ou peu de transparence dans le traitement des dossiers aujourd'hui. Via le site internet de la région, urbanisme.be, tu peux voir quels sont les permis qui sont en cours dans toute la région bruxelloise, puisque 18 des 19 communes ont été convaincues à ma proposition. Et en plus de ça, aujourd'hui, tu peux introduire ta demande via une borne électronique et accéder à des informations. Est-il à la commune ? Est-il inscrit à l'enquête publique ? Je pense qu'on a fait un pas de géant. On permet aujourd'hui à tous les promoteurs, aux propriétaires de biens, de pouvoir introduire en ligne des permis. C'est essentiel par rapport à un bon fonctionnement d'une politique, vraiment par rapport à la transparence. Effectivement, la question de sensibilisation, elle est essentielle. Cette ville a connu la bruxellisation, donc on a fait tout et n'importe quoi. On avait, malheureusement, on a caché une partie de notre patrimoine. Aujourd'hui, on veut sensibiliser le plus grand nombre au patrimoine et à l'urbanisme. C'est ainsi qu'on a d'un côté la maison de l'urbanisme, qui sera vraiment ce lieu avant-gardiste qui dessinera la ville de demain, qui permettra à ceux qui auront participé à des concours d'architecture de pouvoir mettre leurs maquettes, leurs plans. Ça doit être un lieu de foisonnement, un lieu de concertation entre tous les acteurs de l'urbanisme, mais un lieu aussi, évidemment, de sensibilisation et d'information sur l'urbanisme. À côté de ça, les concours d'architecture sont un outil aussi précieux pour améliorer à la fois la qualité, mais aussi pour faire connaître l'architecture. On a dégagé des lignes budgétaires. Ce travail devra être poursuivi, j'en suis certain, par mon successeur. Et puis aussi, pour la qualité architecturale, on peut être fier de notre maître d'architecte. Je pense qu'il fait un travail remarquable. Il a cette capacité à s'intégrer tant au niveau de la région qu'au niveau de tous les projets publics. Il est le garant aujourd'hui par son expertise de cette qualité architecturale. Et ce qui est vraiment chouette avec lui, c'est qu'il sait aussi bien s'intéresser à de tout grands projets comme à des projets de proximité. Avec lui, évidemment, la maison de l'urbanisme sera travaillée. Avec lui, des projets dans le domaine, je dirais, de l'environnement. Dans tous les domaines, je pense que le maître architecte est quelqu'un qui doit être valorisé et qui doit rendre des avis, qui doit être aussi suivi, parce que c'est aussi lui qui va nous permettre d'inscrire Bruxelles au XXIe siècle. Alors, je me souviens aussi de, je veux dire, campagnes, c'est peut-être pas le bon mot, mais de campagnes de sensibilisation que tu as menées. Je me souviens d'une exposition, de débat sur l'architecture et les femmes, par exemple. En collaboration avec le SIVA, c'est également un point d'orgue que tu as mis en place. Mais c'est évident, l'urbanisme est un outil au service de toutes les politiques. Pour pouvoir mener des projets à bien, il faut des autorisations, des permis d'urbanisme. Et puis, on s'est rendu compte que dans cette ville, la mixité sociale n'existe pas toujours à tous les endroits. Il y a encore trop d'espaces publics dévolus aux hommes uniquement. Les femmes hésitent à passer dans certains quartiers, dans certains espaces. Et on s'est dit qu'il fallait absolument mettre ça à l'honneur et prendre des mesures qui permettent aux femmes de se réapproprier les espaces publics. Et on l'a fait avec, je dirais, la Journée internationale de la femme, qui nous a permis de faire des expositions, qui montrent des femmes d'action dans le domaine de l'urbanisme, dans l'administration, des femmes dans l'économie. Les femmes ne peuvent pas être mises de côté. Elles sont la moitié de la population. Elles doivent se retrouver à tous les étages de la même manière. Et enfin, on a aussi pensé à elles pour des métiers où on a moins l'habitude de les voir. Je parlais de direction de l'urbanisme, je parlais d'entreprise. Mais par exemple, dans les métiers de logistique, clarkiste, on s'est rendu compte que quand on fait une action spécifique pour elles, elles répondent favorablement. Il y a aussi des femmes qui sont intéressées pour faire ça. Il n'y a pas que Monica Bellucci. Il y en a d'autres qui ont d'autres profils et qui sont tout à fait demandeuses de pouvoir aussi travailler dans ces secteurs. Je pense que c'est des actions qui sont très précieuses. Émir, on se retrouve parce que deux secrétaires d'État, tu es passé à Bourgmestre de la commune de Saint-Jos, mais également avec, dans tes compétences, l'urbanisme. Donc, ça tombe bien, on continue à se voir. Quels sont les grands chantiers de Saint-Jos pour cette législature ? Je vais commencer par deux projets dont on a déjà parlé dans l'émission. Le piétonnier, Amadou, qu'est-ce que tu en penses ? Très clairement, ce qui est désagréable dans un certain nombre de projets, c'est d'avoir des projets qui ne sont pas concertés avec la population, avec les commerçants et tous les acteurs. Très bientôt, nous allons avoir une concertation préalable avec tous les acteurs, les habitants, les commerçants. On leur demandera leur avis. De la même manière qu'à l'avenue du Port, on s'est arrêté à un moment donné pour demander les avis des habitants. Je trouve logique que les habitants de Saint-Jos soient aussi concertés. Et à l'issue de cette concertation préalable, il faudra se réunir avec, évidemment, le porteur de projet qui est la région, Mme Groels, voir un peu si on peut répondre à toutes les attentes de la population, des commerçants et des différents usagers. N'oublions pas que c'est un axe de pénétration pour la capitale. Le transport public doit être soutenu encore davantage, mais en attendant, il y a énormément d'automobilistes qui passent pour atteindre la capitale. Et depuis, aujourd'hui, sa fermeture provisoire, nous avons des petites rues qui sont devenues de véritables autoroutes et ça, c'est vraiment insupportable. Et donc, je pense qu'il est important, à un moment donné, de mettre les choses à plat et de donner la parole aux citoyens. Le deuxième projet, c'est à nouveau une entrée autoroutière, décidément, tu en as beaucoup à Saint-Jos, c'est le boulevard Saint-Lazare, où il y a un autre projet à nouveau de piétonnier. On agrandit le jardin botanique, etc. J'ai fait une émission sur la semaine de la participation qui a eu lieu, je ne sais plus, fin décembre 2012. Là, ça va se faire ? Ou qu'est-ce qui va se passer ? La même chose, on va aller un peu plus en profondeur dans la conservation ? C'est évident, quand on organise des réunions, l'après-midi, c'est très bien, mais il faut les organiser le soir pour pouvoir toucher le plus grand nombre. On ne va pas faire des toutes petites réunionnites entre quelques-uns. Il faut absolument l'assentiment, d'abord des usagers, des bureaux dans ce quartier, des commerçants, mais aussi de l'ensemble des habitants. Aujourd'hui, ce quartier souffre. Il souffre d'un problème de mobilité, d'un problème d'aménagement. Et l'avenir du quartier nord à Saint-Ajosse passera par une rénovation urbaine de fond à encomble. Nous allons lancer une étude du quartier situé entre la rue Verte et la rue Brabant. L'objectif de cette étude va être la rénovation urbaine de cette zone, avec évidemment une attention accrue qui sera portée vers le logement, vers la présence de la prostitution. Nous souhaitons que la prostitution soit mieux accompagnée sur le plan social, sanitaire et policier. J'ai réalisé au mois de septembre, avec des parlementaires, des habitants, des commerçants et des associations du quartier, une visite à Anvers. Nous nous inspirerons en Anvers. Anvers a réussi, en deux législatures, en 10 ou 12 ans, à faire de cette zone à Anvers, aujourd'hui, une des zones les plus visitées de cette belle ville. Et donc, je pense que les habitants de ce quartier aujourd'hui, ce qu'ils attendent de nous, c'est de l'attention, des moyens qui soient dégagés, de l'investissement pour la rénovation des logements, des bâtiments, la création d'équipements, un meilleur accompagnement de la présence de la prostitution, mais aussi, évidemment, une amélioration de la question de la mobilité, du stationnement et aussi de la mobilité d'eau. Donc, voilà, véritablement, nous en ferons une priorité de ce quartier-là. Est-ce que tu as les pouvoirs en tant que bourgmestre ou échevin de l'urbanisme pour pouvoir mener à bien ça ? Parce que j'ai vu, d'un côté, à Madou, j'ai vu Brigitte Groels, à Saint-Lazare, j'ai vu Évelyne Heutebrouck. Donc, je suppose qu'il y a des questions avec la région qui doivent être réglées. Est-ce que tu as les pouvoirs, toi, de faire modifier les choses ou bien c'est la région qui, en grande maîtresse, va tout décider ? Ah non, non, non. Je pense que la région bruxelloise souhaite une concertation pleine et entière avec toutes les communes. Quand j'étais là-bas, c'était comme ça. J'imagine qu'aujourd'hui, ils vont continuer. Ça devrait être toujours comme ça. Surtout avec moi. Ils me connaissent assez bien. Saint-Jos, ce n'est pas que ça. Tu as cité d'autres choses également. C'est des contrats de quartier et tu sais que j'habite ta belle commune. Donc, c'est quand même pas mal d'habitations qui sont un peu, mais fortement défraîchies. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Par rapport à ça. Très clairement, je pense que les contrats de quartier sont pour nous essentiels pour la rénovation urbaine. La commune, elle seule, avec ses moyens budgétaires, ne pourrait pas aider, je dirais, les habitants, les propriétaires à rénover et aussi pouvoir rénover son parc locatif. Nous rencontrons nous-mêmes des difficultés dans notre parc locatif. j'ai dit très clairement qu'au niveau de la politique du logement, l'objectif, c'est la rénovation, l'entretien du parc locatif et de mettre en location un logement qui soit décent. C'est vraiment essentiel que la commune, les pouvoirs publics, soient exemplaires en la matière. Je pense qu'il faudra tenir, évidemment, compte des moyens budgétaires que l'on peut aller chercher à la région. et je suis fier d'annoncer que j'ai reçu le soutien de Charles Piquet et d'Eveline Hüttebrouck pour avoir un nouveau contrat de quartier pour toute la zone de la chaussée de Louvain depuis la place Madou jusqu'à près de la place d'Ailly de l'autre côté. Et l'idée, là-bas, c'est vraiment de porter une attention sur le commerce, harmoniser, créer de la cohérence, mais aussi par rapport au logement qui se trouve aux étages, des équipements, je pense à un commissariat de quartier, mais aussi à la création d'une école, rénovation d'une salone d'esport, à la salle Gicudel, mais aussi la coulée verte depuis le quartier des squares, la gare de Saint-Ajosse jusqu'au square à Manchester, avenue Paul-de-Chanel, où il faut vraiment à la fois ce côté durable parce que les gens le réclament aussi. Je pense qu'en définitive, la politique de l'urbanisme devra d'un côté avoir une main ferme, notre rôle de gendarme pour lutter contre les chambres, les mauvais propriétaires, mais de l'autre côté, nous devrons plus que jamais en ces périodes de crise économique et sociale accompagner nos habitants pour qu'ils puissent faire des demandes. L'engagement d'un architecte social, d'une assistante sociale pour aider les gens à introduire des dossiers, mais aussi surtout pour pouvoir atteindre les primes à la rénovation et les primes à l'énergie seront essentielles pour l'avenir de Saint-Ajosse. Aujourd'hui, nous sommes en face des propriétaires qui sont de plus en plus en difficulté, des propriétaires pauvres. Plus que jamais, ils auront besoin des contrats de quartier et des primes à la rénovation pour faire en sorte que le bâti de Saint-Ajosse puisse être un bâti qui soit de qualité. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ? Je te remercie et je te remercie de l'intérêt, surtout que tu portes, par rapport à quelque chose qui n'est pas si simple, l'urbanisme, et qui mérite d'être vulgarisé, qui mérite d'être expliqué. Je suis convaincu que cette émission peut servir à comprendre certains des enjeux, tant au niveau régional qu'au niveau local. Et c'est ça qui va certainement aider à réconcilier le citoyen et les pouvoirs publics. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W MisterMMA.com Art Tendance Piper